Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je profite de ce début de vidéo pour vous dire que je suis navrée d'avoir été absente pendant ces quelques jours. Merci pour tous vos messages. Alors j'ai été absente pour deux raisons. La première raison c'est que je ne me sentais pas très bien et donc pas très en forme. J'ai essayé de sortir un petit peu, j'ai essayé de faire quelques petites choses et je finissais toujours sur mon canapé par manque de force. Et puis deuxième petite chose c'est que surtout il y a eu l'aide et du coup j'ai reçu la famille hier. J'ai essayé d'en profiter un maximum avec eux, de passer un maximum de temps avec eux et c'est aussi la raison pour laquelle j'étais absente. Donc c'est parti, à partir d'aujourd'hui on va essayer de reprendre les vidéos quotidiennes et je vous laisse avec cette petite vidéo. Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui faites l'aide, aide comme bro, coucou, la, mon youtube, elf, elf, frère. J'espère vraiment que cette jolie fête de l'aide se passe bien pour vous et ça se passe surtout comme vous le souhaitez. Moi aujourd'hui pour la fête de l'aide, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Il s'est déjà passé pas mal de choses depuis ce matin. Là il est très exactement midi 30. Je suis en train d'attendre mon mari qui est parti faire une petite course. Déjà j'ai eu un magnifique bouquet de fleurs comme cadeau de l'aide ce matin. Donc déjà ça, ça m'a fait énormément plaisir. Vraiment je ne m'y attendais pas. Du coup c'est très très touchant, surtout quand c'est une surprise. C'est vraiment très touchant. Et sinon comme vous le savez, j'étais assez malade ces derniers temps. Donc je n'ai rien prévu pour le cadeau de l'aide des enfants. Il va falloir que je me magne pour ça. Donc ma journée va être assez occupée notamment par ça. Donc là, ils ont eu quand même la balançoire comme cadeau de l'aide par papi et mouima. Mais par papa et maman, ils n'ont rien. Mon mari travaille, il ne peut pas aller dans les magasins. Et puis moi, étant pas bien, je ne pouvais pas y aller non plus. Donc là, c'est parti aujourd'hui. J'ai bien mangé. Alors maintenant, je fais très très attention à ce que je mange. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en manque de fer, donc une grande animie. Et je fais très très attention à ce que je mange. Donc maintenant, je regarde chaque aliment dans lequel il y a du fer, la quantité de fer qu'il y a dedans, etc. Moi, je n'ai toujours pas vu les médecins. D'ailleurs, mon rendez-vous de ce matin était annulé. Il a été reporté à lundi. Mais bon, ce n'est pas grave. Et du coup, ce matin, j'ai pris 7 dates. Oui, 7. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de fer dans les dates. J'ai pris également un jaune d'œuf. Enfin, j'ai fait cuire un œuf et j'ai pris que le jaune. Puisque le fer ne se trouve que dans le jaune. Et puis de toute façon, je n'aime pas le blanc. Enfin, je n'aime pas le jaune non plus. Mais je le mange parce qu'il faut manger. Et puis, j'ai pris un kiwi. Parce que dans le kiwi, il y a de la vitamine C. Et puis, il y a du fer. Et en fait, pour que le fer puisse bien tenir au corps, il faut le mélanger avec... Enfin, il faut le combiner avec de la vitamine C. Donc, avec des fruits, notamment. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Alors, j'ai arrêté complètement le thé. Et maintenant, pour combler le thé, je prends des tisanes. Parce que moi, je ne suis pas très jus d'orange du commerce, etc. Et du coup, je n'ai pas forcément le temps, toujours, de faire des jus maison. Donc, je prends des tisanes. Donc là, ce matin, j'ai pris juste de la menthe. Avec juste un verre de menthe, en fait. De la menthe avec de l'eau chaude. Et voilà. Et j'ai mis une petite cuillère de miel. Je n'ai pas mis de sucre avec. Donc, voilà. Maintenant, j'essaye en tout cas de faire attention. Et je vais essayer de surtout ne pas sauter de repas. Parce que moi, je saute énormément de repas. Je n'ai jamais faim. Donc, je saute très, très souvent des repas. Voilà. Bon, je vais arrêter de papoter. On y va. J'ai ma maman qui est en train de... Enfin, on y va. Non, on n'y va pas. Je vais juste aller dans la voiture chercher quelque chose. Et ensuite, il faut que j'attende que mon mari arrive pour pouvoir aller rejoindre ma maman. Mais sinon, encore une fois, je suis tellement contente pour mon petit bouquet de fleurs. Il est juste trop mignon. Et encore une fois, quand on ne s'y attend pas, ça fait trop plaisir. Ça fait trop, 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 trop plaisir. Je l'ai mis dans un énorme gros vase. J'ai horreur des petits vases. Je n'aime pas ça. Les tout petits, un peu... Je trouve ça un peu... Je ne sais pas. Je ne vais pas dire ridicule. Mais voilà, je n'aime pas les petits vases. Donc, moi, je l'ai mis dans un gros vase. Et d'ailleurs, c'est exactement le même dans lequel il y a les pampas et les fleurs séchées derrière. Donc, voilà. Je trouve qu'il a bien, bien trouvé sa place. Allez. Je vais dans la voiture. Et ensuite, on y go. Voilà, du coup, ce que je suis partie chercher dans la voiture. Je me suis acheté des mocassins il y a quelques temps de ça. Et je ne les ai jamais sortis de la voiture, en fait. Donc, c'est de chez Tamaris. Et je vais vous montrer, du coup, lesquels j'avais choisi. J'étais partie avec Vomi Boutique. Et j'avais pris ceux-là. Bon, voilà, du coup, le résultat. Bon, je marche sur mon tapis parce que mes chaussures sont toutes neuves. Mais franchement, j'aime trop le résultat. Vraiment. Je trouve ça juste magnifique. Alors, les baskets, c'est hyper confortable. Franchement, c'est très, très confortable, des baskets. Mais ce n'est pas du tout mon style. Il n'est vraiment pas du tout, du tout mon style. Donc, je suis tellement bien. Et même psychologiquement là-dedans que dans des baskets. Donc, voilà. Bon, ça y est. En voiture, je vais aller récupérer maman. Je suis très en retard. Il est midi 46. Je pense qu'elle va être fâchée. Très, très en retard. On devait aller à Ikea. Et ensuite, on devait aller faire des courses. On devait aller au marché frais. Donc, je ne sais pas si on aura le temps d'aller Ikea. Il est 13h, 14h15, 16h17. Il nous reste à peu près 4h pour tout faire. Alors, vous allez me dire, mais 4h, c'est énorme. Oui, mais avec les bouchons parisiens, je vous assure que ce n'est rien du tout. Pour faire deux magasins sur Paris avec les bouchons, il faut prendre la journée entière. Voilà. Vraiment, il ne faut pas traîner. Je ne sais pas. Je vais voir. Après, je me dis, j'allais dire que c'est les vacances scolaires à Paris. Pas du tout. C'est les vacances scolaires ce soir. Parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Et à partir de ce soir, seulement commencent les vacances scolaires sur Paris. Donc, je ne sais pas. On va voir. Je viens d'arriver chez mes parents et je tenais à vous présenter cet aspirateur de chez Ultinic que j'ai reçu dernièrement de la marque. Et du coup, j'en ai fait profiter mes parents. C'est le Ultinic U10 Pro. Donc, c'est un aspirateur sans fil, 30K. Il a une autonomie de 35 minutes. Vous voyez, quand vous l'allumez, vous n'êtes pas obligé de rester appuyé sur le bouton. Donc, il peut fonctionner tout seul sans aucun problème, sans rester appuyé. Franchement, il aspire très bien. Il faut juste de temps en temps remettre, du coup, le socle du balai avec le pied bien à plat. Et niveau aspiration, il est vraiment très, très performant. Bon, du coup, je vous ai montré l'aspirateur de chez Ultinic de maman. Franchement, il est très, très bien. Moi, pour en avoir essayé déjà plein, franchement, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer beaucoup d'aspirateurs balai. Puis, j'en ai deux aussi à la maison. Parfois, il faut faire plusieurs allers-retours. Alors que là, il aspire super bien. Et d'ailleurs, il avait été noté aussi par le Parisien. qu'il avait identifié un autre aspirateur de grande marque, aspirateur très connu. Du coup, en France, c'était le... Ah, zut, j'ai plus le nom en tête. Mais du coup, il disait, c'était le Parisien qui avait mis cet article-là et qui avait dit que ça rivalisait largement. Donc, voilà. Sinon, là, ce que je vais faire puisque je suis chez mes parents. Alors, ce n'était pas du tout, du tout prévu que je monte. Et ce n'était pas du tout prévu. En fait, ce qui s'est passé, pour vous raconter vraiment, c'est que je devais juste récupérer maman à la IKEA, faire quelques courses, etc. Et en fait, maman avait préparé le déjeuner. Et du coup, je suis montée là et j'ai mangé avec elle. Donc, je suis très contente. Franchement, ça fait longtemps que je ne suis pas venue chez mes parents. Ça fait très très longtemps. C'est plus eux maintenant qu'ils viennent chez moi et surtout qu'il y a de jardin et du coup, ils profitent avec les enfants du jardin. Et là, je vais aller réveiller mon frère qui dort. Je vais réveiller Ryan parce qu'il va falloir qu'il peut-être qu'il aille me chercher les enfants étant donné que les enfants ont école aujourd'hui et que je ne suis pas sûre d'être à l'heure. Donc, au pire des cas, ils me les récupèrent. Ils les laissent jouer dans le parc à côté, là où il y a tous leurs copains quand ils sortent de l'école. Et comme ça, après, moi, je passe les récupérer. Si j'ai 5-10 minutes de repart, ce n'est pas bien grave. Donc, voilà, c'est parti. Je vais réveiller ce jeune homme. Il faut savoir que je suis dans sa chambre. Je pensais qu'il était là. Mais en fait, pas du tout. Il n'est pas dans sa chambre. Et le Ryan ? Il est dans ma chambre. Non, la chambre de mes parents. Ryan, je t'ai appelée plusieurs fois au téléphone. Je t'ai appelée plusieurs fois au téléphone. Je vous retrouve bien, bien après. On vient d'arriver à Action. Ça y est, j'ai assuré, du coup, la sortie d'école des enfants. Finalement, c'est mon père et mon frère qui vont aller les chercher. Donc, ça, c'est fait. Et du coup, là, je suis venue à Action avec ma maman et mon deuxième frère. Voilà. Donc, c'est parti. J'ai pas mal de petites choses à prendre. On y go ! Bon, comme vous le savez, j'aime toujours regarder les petits meubles. Ah, regardez, j'allais dire un nouvel étendoir. Non, c'est le même, sauf que celui-ci, il est en noir. Et franchement, moi, le mien, je l'aime bien. J'ai acheté mon étendoir chez eux. Et il est vraiment pas mal. Il est à 9,98 euros. Après, il faut en prendre soin. Il ne faut pas que ce soit un enfant qui joue avec parce qu'il est quand même un peu fragile. Mais finalement, je le trouve pas mal. On voit la petite cloche. Je l'avais déjà. Je l'avais laissée dans le balcon. Elle s'était cassée. J'aime bien. Ils sont pas mal. Regardez, c'est trop joli. Trop, trop joli. C'est avec des piles aussi ? Ah oui, ça s'allume avec des piles. C'est magnifique. Franchement, on dirait pas du Action. C'est pour ça, il faut deux. On dirait pas du tout, du tout du Action. Par contre, c'est la dernière avec le socle. Si, c'est la dernière. T'es sûre ? Ah, il y en a une cachée au fond. Ça va vite, à mon avis. Mais celle-là, c'est la première fois que je la vois chez Action. Je pense que ça doit être tout nouveau. Ah bon ? Oui, c'est la toute première fois que je vois cette lampe-là. Celle-ci, parce que maman, elle voulait prendre celle-là. Celle-ci, elle est vue et revue. Mais celle-là, elle est comme ça aussi en bois. Elle est totale noire. Mais c'est vrai qu'avec le... Il faut trois piles. Ça s'allume plus, ça s'allume mieux. Moi, j'adore les piles rechargeables, donc c'est parfait. Regarde. Il y a celle-ci. J'aime bien celle-ci. Hop. Quoi ? Ah, ça aussi, c'est d'un an. Tu veux voir ? Attends, il faut appuyer sur le bouton. Voilà ce que ça donne. Oui, l'autre, c'est mieux. Non, mais elle est petite, celle-là. Moi, j'aime bien les choses quand elles sont grandes. Très grandes. Regardez les nouvelles tirelires. Mais par contre, je ne comprends pas parce que c'est toujours ouvert en bas. Oh, mince, j'ai failli casser. Mais non, elles sont toutes ouvertes. Ah si, celle-ci, elle est fermée. Bon, les gens ont dû la retirer. Franchement, le ballon de foot, il est pas mal. Petit panda aussi, il est trop mignon. Et pour les petites filles, ça, c'est trop chouquinou. Ça, je pense que je l'amène à ma fille. Elle est aux hanches. Elle est vraiment aux hanches. Je ne comprends pas pourquoi... Ah, mais non, c'est pas retiré. Je dis n'importe quoi. Ils sont à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a plein de nouveautés. Ou alors, c'est moi qui ne suis pas venu depuis longtemps ? Non, je suis venu il n'y a pas longtemps. Regardez. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent encore une fois, c'est quelle action ? C'est le action de Domus, celui-ci. Voilà à quoi ça ressemble. C'est trop mignon. Dans l'image. Je l'aime bien, celle-ci. Après, noir sur noir. Je trouve que ça fait un peu trop sombre. Mais elles sont vraiment pas mal. Les petits photophores en cœur. C'est trop mignon. Rose, noir, gris, blanc. Et moi, ce que je veux, c'est ça. Je trouve ça magnifique. J'ai toujours beaucoup aimé les lanternes. Mais le truc, c'est encore une fois, noir sur noir. Je n'aime pas beaucoup. J'espère qu'ils les sortiront d'un autre coloris, peut-être. Qui sait ? Côté cuisine, cette fois-ci. Là, avec les chaleurs, les citronades, etc. Ça, c'est en vert. Là, c'est en vert. Et par contre, le haut, c'est en plastique. Mais franchement, pour les citronades, pour l'été, c'est très bien. Il y a même d'autres coloris. Vous avez du vert. Vous avez du gris. Et vous avez du bleu. Il y a plusieurs coloris. Ils sont à 2,49€. Les présentoirs en bambou. Bon, maintenant que j'ai un plan de travail en marbré, je ne cherche que les choses en bambou pour relever un petit peu. Et je le trouve trop mignon. Ça y est, on a terminé avec Action. Et là, on est au marché frais. On va prendre un caddie, maman ? On est au marché frais. On va aller faire les courses. Alors, je reçois du monde dans deux jours. Et du coup, je suis venue acheter tout ce qui est fruits et légumes, etc. Parce que je pense que ça va être couscous parti. Donc, on est venu acheter tout ce qu'il faut. Tiens, regarde, j'ai le jeton dans mon jean. Tu sais, c'est le jeton que j'ai trouvé bloqué dans l'aspirateur. Je te jure. Il était bloqué dedans. Allez, on y va. Alors, il faut savoir que je n'ai absolument pas l'habitude de venir au marché frais. Et d'habitude, c'est mon mari qui va juste au marché du quartier. Et là, depuis qu'on a déménagé, on n'en a pas à côté. Le plus près est à 20 minutes à pied. Du coup, eh bien, maintenant, je vais au marché frais. Là, ça doit faire la deuxième fois que je viens. J'essaye de prendre mes marques. Mais je vous avoue que je préférais quand c'était mon mari qui allait au petit marché de quartier. C'était beaucoup plus simple pour moi. On vient d'arriver à la maison. Ça y est, tout le monde est arrivé au même temps. Puisque c'est mon père et mon frère qui sont partis chercher les enfants. Maman, elle est en train de nous préparer le dîner. Puisque aujourd'hui, vu que c'est l'air, dès qu'on n'a pas pu prendre le petit-déj tous ensemble, on va dîner tous ensemble. Les enfants sont dans le jardin. Mon père, mes frères et mon mari, tout le monde est dans le jardin. Ils sont en train de finir les dernières installations pour les balançoires parce qu'elles sont trop basses pour les enfants. La corde est beaucoup trop longue. Donc, ils sont en train de faire ça. Et sinon, au niveau des courses, on a pris un petit peu de tout. On a pris le leben. Voilà. Donc, je disais, on a pris le leben. On a pris deux bouteilles. Puisque chez nous, il y en a qui prennent la semoule du couscous avec le leben. Et oui, donc c'est du lait fermenté. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est écrit juste là. Du lait fermenté nature. C'est hyper bon. Moi, j'aime beaucoup. Des compotes pour les enfants, des yaourts pour les enfants. Et maman voulait absolument que je prenne ceci. C'est du curcumin. C'est ça, hein ? C'est du curcumin frais. Et elle veut que je fasse des tisanes avec ça parce qu'elle me dit qu'il y a beaucoup de fer. Donc, il faut que je les mette au frais. Et il faut que je prenne les tout petits bouts que j'écrase et que je fasse des tisanes avec. Donc, je vais essayer. Je vais voir. Je verrai bien ce que ça donne. C'était pas très cher. C'était je vois 5 euros le petit paquet. Il me semble que c'était 5 euros le petit paquet. Je pensais qu'au marché frais, les choses étaient beaucoup plus chères. J'étais plutôt étonnée. On a pris pas mal de choses pour faire du coulou couscous. Carottes, courgettes. Alors, on a pris deux sortes de courgettes. On a pris les rondes. Et celle-ci. Du navet. Voilà. Bon, concombre pour faire des salades. Maman a pris ça. Voilà. Elle a pris cette petite salade. Donc, c'est... Ça ! Oui, on a pris ça. Maman, elle me dit, on a pris ça ! C'est quoi ? C'est une courge ? Non, pas une courge. C'est une courge. Elle est très grande, la courge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est immense. Je pense qu'il y aura de quoi faire du couscous et de quoi faire des soupes. Et donc, je disais, maman a pris ça. Donc là, on va ouvrir, on va le goûter. C'est salade de pouf aux olives vertes. Et j'ai pris ça aussi pour mon mari, parce qu'il adore les anchois. Donc, je me suis dit que ça va lui faire plaisir. Filet d'anchois marinés à la Provençale. Moi, après, des bananes. J'ai pris ça pour faire plaisir aux enfants. Je leur ai pris également des éclairs au chocolat. Donc voilà. Et puis là, c'est en plein travail. Maman, elle est en train de couper tout ça. Et on a pris aussi du poulet fermier. Il y a mes clés qui traînent là, ça fait. Des poulets fermiers, justement, pour ce soir. Donc ce soir, on va faire des poulets fermiers au four avec des petites pommes de terre. Donc voilà. J'ai pris ces deux-là au marché frais. Il y avait beaucoup, beaucoup de poulets halal. Différents poulets halal. Mais donc, il y avait ça. Du beurre, du fromage, de quoi faire des salades, voilà. Du surimi pour faire des salades. Et j'ai pris ça aussi. Araïbi. Eh oui, araïbi. Mon mari adore. Moi, j'aime bien. Et Aya aussi aime beaucoup. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Tout le monde est dans le jardin. Et regardez qui est sur la petite bascule. Je vous montre du coup de plus près. C'est mon frère de 21 ans qui est sur la petite bascule avec Wayne. Après ce petit tour de balançoire, Aya est rentré. Et là, on est en grande discussion pendant que celui-ci est en train de nous aider en cuisine. Il épluche des patates. On est en très grande discussion. Qui est le plus courageux de nous deux ? Comment tu fais moi ? Bah moi, je veux tout ou quoi ? J'en ai même pas de son pierre. Je ne sais pas. Mais je le fais. Moi aussi ? Mais j'ai fait tout astérix de... Ah, moi aussi. Mais moi, j'ai fait... Ah ? Mais mec, tu n'avais pas... Ah, c'est vrai que j'ai fait tous les manets. Ça me faut connaître quelque chose. Moi, j'en ai fait quelques-uns déjà. Non, moi, j'ai fait tous. Mais pourquoi tu as voulu tout faire ? Parce que pas moi, j'ai voulu tout faire. C'est mon cher et pendant Marie qui voulait tout faire. Ah, mais voilà. Et toi, tu as fait des tomates ? Maman, tu sais qu'elle était dans la voiture il y a deux jours de ça. Et elle me dit, maman, tu sais, quand on était à la montagne et que tu m'avais fait avec papy, j'ai mangé plein de jungle. Calme, maman. Là où tu es montée avec papa, tu avais très peur et tu ne voulais pas monter. Et après, tu as dit, allez, je vais faire du courage et je vais monter. Mais tu as eu trop, trop, papy. Bon, ça y est, les préparations du dîner sont faites. Maman a mariné les deux poulets. On a déjà épluché les pommes de terre, coupé les pommes de terre. Et en fait, il n'y a plus qu'à mettre le tout au four. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Mais on va faire du coup du poulet au four avec des petites pommes de terre, une petite salade. Et puis, là, j'ai fait du thé et puis j'ai fait la tisane, la fameuse tisane avec du, j'allais dire du gingembre. Non, c'est du curcume. Voilà, donc j'ai hâte de goûter, de voir le goût que ça a. Et le poulet, le fameux poulet, enfin le poulet, les poulets. Je m'ai oublié en fait de vous montrer comment est-ce qu'elle les a marinés. Je m'en suis complètement oubliés. Elle a mis tous les épices. Elle a mis de la moutarde. Elle a mis... Qu'elle a mis d'autres, maman ? Je ne sais plus. Persil. Je n'ai pas tout tout regardé. Mais enfin, je pense que tout le monde connaît la marinade du poulet. Puis j'en ai mis un petit peu partout, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, j'ai sorti du coup les petits gâteaux que j'avais fait l'autre fois pour les haïts. Le thé, il est fait. La tisane, elle est faite. Mais bien évidemment, on a oublié l'eau en train de bouillir. Voilà. Mais bon. Maintenant, je vais aller m'asseoir un petit peu. Tout le monde est en train de jouer dans le jardin. Mais moi, je n'arrive plus là. Là, je suis au bout du bout. Mon dos n'en peut plus. Et du coup, je vais aller m'asseoir un petit peu. Je vais reposer un peu mon dos. On joue au ballon ici ? Alors, le toboggan, Aya ? Aya, mais dis-moi bien. Ah ! La balançoire. Trop bien. Trop bien. C'est pas trop. Vite ! Non, t'as fait pas. Vite ! Ça va, oui. Super technique à deux. Super technique à claquettes, c'est ça ? Du foot avec des claquettes. Non, en chaussettes. Chaussettes, claquettes ? Aya, arrête avec les chips. Papi leur a acheté des chips quand ils sont sortis de l'école. Bravo. Alors que t'avais déjà ton goûter, Vilaine. T'avais pas de goûter, Aya ? Non. Aya ? Oui, t'avais un goûter. Mais bien sûr que si, ils avaient du goûter. Non, non, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé le goûter. Ils n'ont pas mangé le goûter, mais ils l'ont dans leur cartable. Je te dis qu'ils ont du goûter. Ryan, t'es nul. T'es trop nul. J'aurais une gâteau, ça ! Fait ! J'aurais un goûter. J'aurais un goûter. J'aurais un goûter. – Sous-titrage FR 2021